Bonjour et bienvenue à tous dans Décideur Senior. Cette semaine, je vous entraîne dans le futur. Un futur que je vais partager avec le docteur Franck Bodineau. Il est le président fondateur de la société H4D. Bonjour, ravi de vous recevoir. On va parler du futur. Alors, ce n'est pas une émission sur Spielberg, je tiens à rassurer nos internautes. C'est vraiment une émission sur l'aspect médical et les consultations de demain. À l'heure d'ailleurs où je le rappelle, où les médecins désertent les zones rurales. Franck Bodineau, bonjour. Expliquez-nous ce qu'est la consultation de demain et ce que vous avez inventé comme concept. Avant toute chose, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Permettez-moi de démarrer en vous disant qu'il ne s'agit pas de la consultation de demain, mais de la consultation d'aujourd'hui pour des patients d'aujourd'hui. J'ai créé la société H4D il y a quelques années de ça. Et nous proposons aujourd'hui de véritables programmes de télémédecine qui reposent, et vous avez entièrement raison de le souligner, sur une technologie innovante, mais une technologie de proximité, que sont les consultations. Et c'est avant tout un pivot de support, et un pivot et un support pour les programmes de santé. Et c'est un outil pour les médecins et pour les patients. À quoi ressemble cette consulte-cabine ? Alors, c'est une cabine de télémédecine, dans laquelle les utilisateurs ou les patients peuvent prendre place. On est confortablement installé sur un siège, il y a différents capteurs sur les côtés. Vous êtes en permanence guidé, soit par une vidéo, soit en direct par votre médecin traitant. Et vous avez une série de mesures. Donc, sur votre droite, vous pouvez prendre un stéthoscope qui permet à votre médecin d'écouter votre cœur et vos poumons. Sur votre gauche, par exemple, il y a un tensiomètre qui permet de prendre votre tension artérielle autant de fois que nécessaire. Il y a aussi un électrocardiogramme, la possibilité de réaliser des examens ORL, des examens dermatologiques. Et donc, c'est un véritable cabinet médical de proximité. Suivant une de ses fonctionnalités, il peut fonctionner de manière autonome. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le patient se présente dans la consultation, il prend place sur le siège, l'espace est aéré, l'espace est ouvert, ça a été pensé pour et conçu pour. Et au bout de dix minutes, vous ressortez avec un bilan médical extrêmement simple. Et précis. Très précis. Nous sommes aujourd'hui les seuls à être reconnus dans ce domaine comme étant un dispositif médical professionnel au service des usagers. Alors, à quoi ressemble cette télécabine ? Une sorte de voiture un peu super équipée ? Une sorte de… Oui, de voiture. Moi, je l'ai vue, donc je sais à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on peut dire que c'est une petite voiture super équipée ? Alors, c'est avant toute chose, c'est suréquipée, mais c'est extrêmement simple d'utilisation. Nous l'avons testé de 7 à 84 ans. D'accord ? C'est essentiellement destiné à la silver economy. Nous nous implantons dans des maisons seniors, dans des EHPAD, dans des établissements de soins. Donc, c'est extrêmement simple d'utilisation. C'est pensé pour ça. C'est pensé pour le senior. C'est pensé aussi pour le senior. Et dans le cadre des maisons de retraite et des maisons seniors ou des établissements de services, ça a été pensé pour. Donc, comment cela a été conçu ? Il faut imaginer plus qu'une voiture, un neuf, un ensemble arrondi, agréable, dans lequel vous prenez position. Vous avez de l'espace, il y a des vitres autour. Mais la confidentialité, pour moi, c'était un point extrêmement important en tant que médecin, est tout à fait assurée puisqu'il faut garder ce que l'on appelle le colloque singulier entre le patient et son médecin. Première chose. Deuxième chose, la qualité des capteurs et la qualité des mesures. Nous sommes les seuls aujourd'hui à garantir la qualité de l'ensemble des mesures qui sont prises. C'est un point fondamental pour le médecin qui doit analyser à distance ou en différé, c'est-à-dire dans un espace géographique différent ou dans un temps différent les mesures. Et moi, en tant que médecin, ma priorité, c'était la qualité. La qualité des mesures et la qualité pour l'usager. Alors, vous parlez d'accessibilité. La question que je me pose, c'est en combien de temps, concrètement, lorsque je me présente dans cette cabine, qui est, j'imagine, dans une salle dédiée, par exemple, dans une maison de retraite, est-ce que j'ai un accompagnement, quand même, ou est-ce que je rentre spontanément, en ouvrant la porte, en m'asseyant et en me laissant conduire par une voix douce et chaleureuse ? Alors, il y a une voix douce et chaleureuse qui est celle, évidemment, de la personne qui sera là pour vous accompagner. Nous formons des médiateurs, d'accord ? Et nous avons remarqué qu'au bout du deuxième ou du troisième passage, les utilisateurs devenaient totalement indépendants dans leur prise en charge. Une fois que le bilan est terminé, suivant les cycles, cela dure au maximum 10 minutes, de 5 à 10 minutes, le patient ou l'utilisateur reçoit deux tickets, un pour lui et un pour son médecin traitant. Puisque ce que nous visons, et ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est en fait la possibilité de faire du suivi de pathologies chroniques pour le médecin, de recréer du lien entre le patient et son médecin, mais aussi de faire des vrais plans de prévention et de dépistage de pathologies aiguës ou chroniques. Aujourd'hui, ces télécabines existent en France. Vous en avez vendu combien et combien ça coûte ? Alors écoutez, ces cabines existent en France. Nous avons également beaucoup de demandes à l'étranger. En France, nous en avons vendu en quelques mois une quarantaine. Alors nous ne vendons pas que des machines. Évidemment, je vous le répète, les machines ne sont que le support de programmes de santé que nous proposons. Et combien ça coûte ? Alors environ 2700 euros par mois, même de manière précise 2700 euros par mois. Et après, suivant les options, le prix peut varier. Combien ça coûte au patient ? Rien. Rien ? Non, c'est gratuit pour le patient. Très bien. Merci beaucoup Franck Bodineau qui était donc notre invité. Je le rappelle, vous êtes le président fondateur de H4D. Vous êtes aussi évidemment docteur. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Évidemment, comme vous avez l'habitude de le faire maintenant. Rendez-vous une prochaine fois pour un autre décideur senior. Au revoir. Sous-titrage ST' 501